Salut mes Raiders, on est sur BMX The Game, un tout nouveau jeu de BMX qui va sortir sur Steam, enfin un nouveau nom. Il y avait une version en 2017 qui était sortie une pré-alpha mais qui n'était pas ouf ouf. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo dessus à l'époque et cette fois-ci ils ont sorti sur Steam. Donc un peu plus de visibilité, je me suis dit pourquoi pas poser une vidéo dessus et vous donner mon avis. Sachant que du coup normalement ça fait 3 ans qu'ils travaillent en off dessus mais ils ne nous donnaient plus de com' parce qu'ils voulaient vraiment faire une bonne base. Donc on va voir. Cette version est un peu plus complète, on peut personnaliser son Raider, ça reste assez basique comme on peut le personnaliser. La casquette, les yeux, le t-shirt mais il y a quelques versions c'est tout. On peut mettre des gants, on va lui mettre des gants quand même pour la sécurité et toujours mettre des gants. On peut lui mettre des shorts, différents shorts, mais on ne peut pas mettre de pantalon, on ne peut pas mettre de genouillère. On peut changer les chaussettes, ça c'est ouf. Et les chaussures forcément les petites imitations Vans qui ne sont pas des Vans parce qu'ils n'ont pas les droits. Mais voilà après les yeux etc. On peut changer. Ce qui est de nouveau aussi c'est que le bike on peut beaucoup plus le personnaliser qu'avant. Moi je me suis fait une petite version qui rappelle un peu le BMX que j'avais en Rice. petite version Fuel que je trouve qui rend super bien. On peut changer le cadre, on a différents cadres qu'on peut prendre. On peut changer la tige de selle. On peut vraiment tout personnaliser, c'est vraiment bien foutu en soi. On peut changer la pédale droite et la pédale gauche. On peut mettre deux pédales différentes. On peut vraiment tout personnaliser sur vélo. Donc ça c'est vraiment cool. Ça change vraiment de BMX Street qui n'a pas ça. D'ailleurs oui, je n'ai pas précisé, mais c'est un autre jeu. Ce n'est pas BMX Street. C'est un autre jeu BMX The Game. Deux noms très proches. Mais au moins ça rajoute un concurrent à BMX Street parce qu'ils s'endormaient un peu sur leur lorier. On n'avait plus trop de mise à jour. Et du coup ça va faire du bien de la concurrence dans ce domaine. Deux jeux de BMX qui touchent la même cible. Donc ça va être cool. Ça va bouger un peu les deux studios. Ils vont vouloir se bouger, se bousculer un peu entre eux. Et ça va être que du bossy div pour nous parce qu'on risque d'avoir deux excellents jeux. Après il y a plein de choses ici dans les options. Moi j'ai mis le jeu à fond. Il y a plein de petites références. Là pour BMX pour les nuls. En gros c'est le tutoriel qu'il y a dedans. Pour le moment il n'y a pas grand chose au niveau des figures. On ne peut faire que des bar spins, tie whip, tabletop. Il n'y a que ça. C'est un peu faible. C'est vrai qu'on a comparé à un BMX Street qui a beaucoup plus de choses au niveau des figures. Là on est limité à trois petites figures. Ce n'est pas fou. Et après vous avez tous les contrôles qui sont ici tout simplement. Et cette version est un peu plus complète que la préalpha qui était disponible sur leur site directement. Je ne sais pas si je vous l'ai dit mais sur Steam il est à 20 euros. Ça reste très 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 cher pour ce qui est actuellement. Après à voir on verra bien. A savoir que vous avez un éditeur de parc qui est disponible. Je ne l'ai pas testé encore donc je n'irai pas vous le présenter. Aujourd'hui je vais vous présenter le gameplay dans sa globalité. On a accès à deux parcs. On va aller directement en ride. Donc soit la ville soit le featured park. Tout simplement un skate park. Et la ville c'est la ville de Barcelone de mémoire. Donc on va vous montrer un peu comment on peut jouer. On n'a qu'une seule vue, on ne peut pas changer de vue. Je ne suis pas ultra fan de cette vue. Mais bon pourquoi pas. On va essayer de faire du truc un peu cool. Voir un peu ce qu'on peut faire. Le gameplay est assez lent. Il faut être vachement réactif. Vous allez le voir au niveau de ma manette. Il faut plutôt lâcher les figures assez tôt dans la pelle pour pouvoir bien sauter. On va essayer de faire un petit 180. Parfait. Non. Du coup je n'ai pas beaucoup joué au jeu. Donc je ne maîtrise pas la mort. Mais il ne m'a pas donné envie de jouer beaucoup plus au jeu. Parce qu'il n'y a pas énormément de contenu. Vous allez voir. Déjà avec trois figures. Vous faites vite le tour. Le gameplay est assez lent. Assez lourd à jouer. Mais il y a plus d'inertie qu'à l'époque. Jusqu'à l'époque. La version qui me gênait le plus sur le jeu. C'est qu'il n'y avait pas d'inertie. Et en fait. Dès qu'on a arrêté de pédaler. On freinait littéralement. Là on peut prendre un peu plus de vitesse. C'est déjà un peu plus cool. Je vais essayer de quand même vous faire des belles lignes. Ce serait cool. Après je n'ai pas de pegs. Je crois que je vais mettre des pegs. On va mettre des pegs à mon vélo. Alors pegs. On va en mettre des noirs tout simplement. Donc pareil. On peut changer les quatre pegs. Comme on veut. Tac. Voilà. On se met quatre pegs. Et on sera bien. L'avantage c'est que les chargements sont assez rapides quand même. Bah on n'est pas sur City. Tant pis. On n'a pas sur le skate park. Enfin peut-être après. Et ça c'est le chargement. C'est le mieux de chargement. Donc moi je suis un peu loin du park. Pour tester. On peut faire des manioles. J'aime bien les manioles. Je le trouve plutôt bien fait. Le fait qu'il bouge un peu comme ça. Sans son centre de gravité. Pour essayer de choper les meilleures zones. Pourquoi pas. Chargement. Alors hop. Le petit tie whip. Les figures qu'on peut faire. On peut faire les. Bar spin. Ah non c'est comme ça. Les bar spin arrière. Avant. Comme ça. Pas évident. Prendre en main les figures. Voilà. Bar spin dans un sens. On peut faire bar spin right. On peut faire le. Tie whip droite. Et tie whip gauche. Dans les deux sens on peut faire. Voilà un peu ce qu'il y a. On va essayer de faire un petit grind. Là sur la barre. Donc comme je disais. Lâcher tout la figure. J'ai pas tout compris. Là il y a une autre. On va essayer de la tenter. Non il a pas voulu faire le. Le billy. On va sur les marches peut-être. Deuxième tentative. Pourquoi il veut pas faire le billy. Alors déjà. Des fois il y a des bugs. Le jeu est encore. C'est marqué en haut à droite. Early access. 0.7. 1.10. Donc autant vous dire que. C'est loin d'être abouti. Je suis bloqué là c'est ça. On peut pas reculer j'imagine. Ah je crois qu'il y a une touche. Oui voilà. On peut respawn. Quand même. Dommage qu'on est si loin. Ah c'est on peut rentrer dans la ville. Je vais juste essayer. On va faire un slide. Si j'y arrive. Ou un grind. Ça comme vous voulez. Posez. Bon alors on va en ville. On va voir ce que ça va donner. Alors on va se faire une petite figure ici. Non absolument pas. J'ai toujours du mal avec ces bignoms dessus. Parce qu'en fait si on les tient. Moi j'ai envie de les tenir. Pour faire un gros bignom derrière. Oula. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais en fait. J'ai pas l'impression que ça change quelque chose. Et des fois ouais. En fait si on fait trop vite j'ai l'impression. Il fait pas le bunny up. Mais si on fait plus lentement. Il fait ouais. Faut que j'aille moins vite du coup. Yeah. T'as eu plus un 80. Mais moi je voulais faire un petit slide. Si j'y arrivais. Est-ce qu'ici je peux faire un petit move. On va dire comme ça. Oh. C'est n'importe quoi. Je voulais faire un petit bunny. Manual. Mais je vais pas l'impression que ça marche. Allez là on va y arriver normalement. Je suis toujours au bord. J'ai fait trop vite. Pourquoi tu fais pas le bunny ? Non il veut pas faire le slide. Ok. Sur les méga marches. Je vais pas mettre à sa place. On va essayer de le faire là tiens. Alors si je fais comme ça. Save Mark. Ok. Hop. D'accord. J'arrive pas à les bunny. Ça m'énerve. J'arrive pas à lancer mes bunny. D'ailleurs si vous avez le jeu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs. Ce que vous en pensez. Moi je voudrais que pour 20 balles. Ça fait un peu chier. Et que le jeu. Il y a si peu de contenu. En fait. C'est pas ouf le contenu. Et ça fait très cher pour ce qu'il y a. Après je sais. On a accès à tout le jeu. Mais bon. Vu que. Pendant 3 ans. Ils ont fait les morts. Ils nous ont pas donné une mise à jour. Ça fait un peu chier de la racheter. On a du mal à refaire confiance en fait. Pour leur racheter le jeu. Heureusement que je l'avais déjà. Parce que je sais pas si je l'aurais racheté. Ouais. Hé. J'ai réussi. Avec petite descente de marche. En manual. J'ai réussi à faire un petit grind. Freestyle. Elle est là. Ouais. Pendant la descente de démarche. Il n'était pas ça du tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette ville. Après on en fait vite le tour de cette version. Vu qu'il y a très très peu de choses. Je sais pas encore s'il y a des modes qui sont sortis. Si le modding est possible. Ouais. On va dire que ça passe comme ça. J'ai l'impression qu'il y a grand chose d'autre. On peut mettre un mode construction. Si on veut se rajouter des rampes. Etc. On peut. Ça c'est cool. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Alors il y a des rampes. Curve et de rampe. Voilà. On peut mettre une rampe. On va prendre ça. On va se la mettre là. Hop. Selection prot. Y. Non je veux le clone. Oui. Pour mettre à côté. On va essayer de le mettre bien. Si tu fais une petite rampe. Un petit U. Voir plus ce qu'on peut faire. Bon voilà. Bon ça fait un peu dégueulasse. Bon on va essayer comme ça. Et du coup. Est-ce que je peux maintenant faire ça. 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 Voilà. Selection. On a pris les 5. Edic sélection. Clone. Oui. On peut. Nice. Et je veux tourner maintenant. Voilà. Parfait. On peut en faire un petit U. Voir plus ce que ça donne. Tac. On peut quitter. Et du coup là normalement. J'ai mon U qui est là. Impeccable. Ça c'est pas mal. C'est un ajout qu'on n'a pas sur Bemi Street. Qui permet de faire pas mal de possibilités. Mais vu que ça lag tellement qu'on n'arrive à rien voir. Je vais voir pour réduire un peu les graphismes. Hop. Voilà. Ça devrait être un peu mieux. On devrait avoir un peu plus de FPS. Même si ça n'a pas l'air d'être fou. Moi je vois ça faire mon U. Mais la vue est un peu à chier. Vous l'avouerez. Et on voit rien en fait où on va. C'est un peu chiant. Allez. Accélère. Ouais. 180. Allez tabletop. Yes. Mais du coup ça va être vomitif pour vous à regarder. Mais j'ai regardé. Il n'y a pas de touche pour changer de vue. Clairement là c'est pour faire du street. Il y a peut-être du potentiel en street. Et du coup est-ce que je peux faire un manual. Manual, bunny, manual. Ouais je peux. Manual, bunny. Non je ne peux pas faire de manual bunny figure. Je suis obligé de reposer l'avant. Du coup ouais je vous disais est-ce que je vous conseille vraiment ce jeu. Pour le moment je dirais non. Si vous voulez prendre un jeu de BMX. Premier BMX street plutôt. Il y a beaucoup plus de contenu grâce au modding et tous les maps qui ont été créés par la communauté. Même si ce jeu est prometteur comme je vous le disais. Par exemple si on va dans le mode photo ici. On peut voir qu'il y a plein de, comme je disais, il y a plein de petits easter eggs. Typiquement là il y a le to-do list. Alors par exemple ils veulent faire un nouveau caractère. Rajouter de la musique. Faire un speed screen. Plus de pièces de BMX. Ajouter des props sur le parc éditeur. Il y a plein plein de choses qu'on peut faire. Enfin qui prévoient de faire. Donc le jeu est prometteur encore une fois comme je disais. Mais pour le moment il n'y a pas assez de contenu clairement pour pouvoir vraiment s'amuser. Et pour avoir des heures de divertissement. Je pense qu'en une heure vous en avez fait le tour. Et vous passez à autre chose. Et vous allez attendre la prochaine mise à jour. Et c'est un peu dommage. Donc quoi clairement attendez la prochaine version. Attendez de voir les mises à jour. Voir ce qui va arriver. Si ce jeu va vraiment être mis à jour ou pas. Parce que c'est vrai que la dernière fois nous avons fait un peu un au revoir bye bye. On disparaît et on revient au bout de 3 ans. C'est un peu dommage. Voilà on va dire comme ça et on va faire un petit saut. Non même pas raté. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Pour découvrir cette nouvelle version de BMX The Game. Et voir si il valait le coup ou pas. Et comme d'habitude n'hésitez pas au petit pouce bleu au commentaire. Si jamais vous avez testé le jeu. Ou si jamais vous comptez vous le prendre. Et à l'abonnement si vous voulez en voir d'autres vidéos. Et voir un peu suivre l'avancée du jeu. Si jamais il y a des mises à jour régulièrement. Je vous en proposerai. Voir un peu ce qui est possible. Je crois qu'on peut faire des nozes aussi. Attendez. On peut faire des nozes et être très très bon en nozes. Voilà c'était Mixway. Ride in peace. Sous-titrage Société Radio-Canada